Bonjour, je m'appelle Hervé Cyril Lausson, énergéticien et psycho-énergéticien pour HCLB. Cette petite vidéo aujourd'hui dans le cadre de mon défi 2020 est pour vous présenter un mot particulièrement problématique. Alors quand on parle de... j'ai fait une vidéo sur la légation, peut-être a-t-elle déjà été publiée ou pas, je vous renvoie à cette vidéo sur ce sujet. Quand on parle de pensée positive, il y a un certain nombre de vocabulaire à changer, à modifier dans ses habitudes, dans son langage courant. Et quand j'ai commencé moi-même à travailler là-dessus, je me suis rendu compte qu'un des plus grands poisons de la langue française, c'est le mot mais. Ce petit mot de rien du tout fait de très gros dégâts au niveau de la compréhension et de l'inconscient. A chaque fois que quelqu'un va utiliser le mot mais, la personne qui est en face ne va pas la comprendre telle qu'elle semble exprimer les choses. Il faut savoir que tout ce qui aura été dit avant le mais va être considéré comme effacé. Et finalement tout ce qui sera dit après ne sera pas enregistré parce que finalement sans intérêt. Je vous donne un exemple. Tu as très bien travaillé, mais ça franchement c'est pas terrible. Quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça, tu as très bien travaillé, il y a la fierté qui remonte, ça fait du bien. Mais, oula, mais, mais quoi, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et là vous n'entendez plus la suite. Quelle qu'elle soit la suite, là je vous ai donné une formulation plutôt agressive, mais même si elle était plus douce, plus adoucie, plus enrobée, vous ne l'enregistreriez plus de la même manière puisqu'il y a eu un mais. Alors comme il y a un mais, c'était quoi déjà, pourquoi il m'a complimenté ? Ah je sais plus, il y a un mais. Ce mais est un poison verbal très 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 puissant. Donc il convient vraiment d'apprendre à éviter ce mot. C'est une discipline assez compliquée, et je vous garantis que même après plusieurs années à pratiquer cette gymnastique mentale, il m'arrive encore de le laisser sortir tout seul. Quand ça m'arrive, et surtout si je m'en rends compte sur le moment, parce que ce n'est pas toujours le cas, et bien j'ai tendance à me corriger et à revenir sur ce que je viens de dire. Par exemple, si j'ai dit un mais dans ma phrase et que je m'en rends compte, je dis « Oula, attention, désolé, je reformule, je crois que je me suis mal exprimé. » Puisque je crois, j'en suis sûr. Donc c'est un travail de tous les jours, une discipline, une gymnastique mentale, qui va amener petit à petit à désamorcer plein de conflits potentiels. Parce qu'au final, toutes ces incompréhensions, ces mécompréhensions liées au mot « mais », à partir du moment où elle n'existe plus, on est vraiment dans une démarche positive, juste, ouverte, et complètement dénuée d'idées secondaires et de pensées secondaires. Il n'y a plus d'arrière-pensée, on a vraiment réfléchi à ce qu'on voulait dire, on le formule différemment de ce qu'on aurait fait d'habitude, et donc du coup, la personne en face ne va pas avoir soit ce rabaissement, parce que quelque part, quand il y a un mais, c'est « Ok, c'est bien, le mais, en fait, il essaye de me brosser dans le sens du poil pour me faire avaler les pieds. » Non, ce n'est pas ça le truc. Souvent, on n'a pas cette volonté-là, quand on utilise le mot « mais », ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. Mais d'un point de vue inconscient, c'est comme ça que c'est perçu. Donc, le fait de faire ce petit effort, ce petit exercice, va vous permettre de modifier ces rapports humains que vous allez avoir avec les autres, et surtout, à partir du moment où vous allez devoir faire passer une information, celle-ci passera vraiment pour ce qu'elle est, et non pas pour une arrière-pensée qu'on pourra vous prêter à celle-ci. Voilà. J'espère que j'ai été clair, parce que ce n'est pas une chose très facile à expliquer, et si vous avez des questions complémentaires sur le sujet, je vous invite à me les poser. On va venir me voir en conférence ou en atelier. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite une très bonne journée.